Il est tout prêt, rongier de Neymar, là ça touche un petit peu la cuisse et ça va sur le bras, il défend, il est comme ça, rongier. Donc la règle c'est que si ça touche une autre partie de ton corps avant de toucher la main, c'est pas pénalty. L'arbitre voit l'action, il la voit, il voit très bien qu'il a été aimé, il fait ce geste là, il dit non non, je joue, non y'a rien. Après on l'interpelle à l'avare, ok, mais pour moi c'est pas une erreur, si on en discute aujourd'hui, et je suis sûr que j'attends de voir un peu les avis de tout un chacun, mais ça va être mitigé, il y en a qui vont dire il y avait pénalty, d'autres qui vont dire il n'y avait pas pénalty, donc c'est pas quelque chose de manifeste, il n'y avait pas une erreur manifeste, donc il n'y avait pas besoin de revenir sur la première décision qu'a pris l'arbitre. Quand on le voit, regardez l'écran, on a l'impression qu'il y a toujours, pas ce ralenti là, on a toujours le même ralenti où on voit de derrière, et on a l'impression que ça va direct à la main. Alors que celui-là il est pertinent, celui-là il est pertinent, ce ralenti là qu'on vient de voir. Donc en fait l'avare en haut te donne un ralenti qui oriente la décision qu'ils veulent que tu prennes. On laisse la photo comme ça pour que vous puissiez vous donner une idée sur à quel point on siffle hors-jeu sur une action en foot comme ça en consultant l'avare. On a décidé qu'à partir de l'épaule ça comptait. Donc on en discute. Donc c'est la règle. Mais Saliba c'est contre l'esprit du jeu aussi. Je veux dire il y a ce coup franc, je veux dire le hors-jeu il a été fait au football pour empêcher les attaquants de rester plantés comme moi quand je joue en 5 devant les cages et que je ne remonte jamais et que je dis vas-y envoyez-moi les ballons. C'est fait pour obliger. Mais là il est sur la même ligne. Je veux dire il y a un demi-micronième de... Et en plus on le voit l'attitude des joueurs souvent. Mais ça c'est pareil Seb. Parce que les joueurs souvent ils font hors-jeu. Là il n'y a personne, ils étaient tête basse, ils marronnaient entre eux. Et du coup c'est les images qu'ils viennent sauver. Mais bon, moi je pense quand même qu'on devrait faire comme au rugby. Je l'ai déjà dit, je le répète, je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane. Au rugby il juge les en avant à la vidéo à l'œil nu. Il n'y a pas de révélateur. Pour moi tu devrais juger, un arbitre doit juger à l'œil nu. Est-ce qu'il est vraiment en avant ou pas en ce qui concerne le hors-jeu ? Est-ce que tu es sûr ? Tu regardes la vidéo, ok il y a une image, tu le vois à l'œil nu. Pour moi je suis arbitre, je juge que sur la vidéo il y a hors-jeu. Mais il n'y a pas de révélateur, c'est à l'œil nu. On arrête, il y a hors-jeu. C'est flagrant, c'est pas flagrant. Ça fait beaucoup de faits de jeu qui sont en défaveur de l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, moi si aujourd'hui je suis marseillais, oui je peux en vouloir au VAR, oui je peux en vouloir à l'arbitrage. Parce que assez clairement, l'arbitrage a faussé le résultat du match dans la mesure où ce pénalty pour moi ne doit pas être sifflé.